bonjour à tous et bienvenue sur sauf la chaîne diète la chaîne qui vous donne la pêche aujourd'hui vous retrouvez votre duo de choc diète et natureaux avec mon ami emmanuel bonjour merci emmanuel d'être présente aujourd'hui j'espère que tu vas bien merci oui donc emmanuel perrin qui est naturopathe et qui pratique la médecine traditionnelle chinoise oui la des soins en énergétique asiatique voilà composé d'empaumant d'acupressions et donc bien sûr en lien avec les grands principes de la médecine traditionnelle chinoise et donc de la diététique asiatique oui voilà on va aujourd'hui vous parler de diététique asiatique et surtout aujourd'hui on va vous parler de recettes oui ça fait déjà plusieurs vidéos que l'on vous fait toutes les deux où j'interview emmanuel qui nous donne en fait des correspondances entre la diététique asiatique et les différentes saisons donc nous avons commencé par la saison été l'année dernière oui on a fait la saison hiver et aujourd'hui on est dans la deuxième partie de la saison de printemps c'est à dire que vous allez pouvoir retrouver en cliquant sur le lien qui s'affiche en haut de l'écran la première vidéo la première interview sur la saison de printemps avec les correspondances les recommandations les conseils en lien avec la saison voilà en lien avec la saison donc on avait vu les correspondances avec c'était alors on est en élément bois le bois voilà avec le foie vésicule biliaire qui se projette aux yeux les articulations les muscles la couleur vert voilà manger du vert saveur acide pour soutenir toute justement l'énergie des méridiens foie vésicule biliaire puisqu'on est dans leur saison voilà on avait aussi parlé des détox dans cette interview voilà tout à fait puisque c'est le moment des cures détox exactement et donc là aujourd'hui manuel tu vas nous proposer un menu complet qui répond justement au courant avec les aliments à favoriser dans la saison voilà l'objectif de consommer des aliments dans la saison tu me dis si je me trompe pas mais c'est vraiment de soutenir l'organisme dans cet équilibre pendant cette période c'est ça le printemps on est toujours à garder en mémoire mais on est un individu un être vivant parmi la nature donc on va d'autant mieux se porter si on suit son rythme et ce qu'elle nous propose en fait tout à fait donc au niveau de l'alimentation on avait justement parlé de consommer plus d'aliments verts de feuilles vertes les salades la saveur acide on l'a dit tout à l'heure avec les agrumes tu avais voilà c'est ça oui voilà donc donc et puis la saveur aussi enfin tous les aliments qui vont soutenir plutôt également le foie même dans ses fonctions donc des choses on parlait détox on dit que c'était la période détox donc aussi d'alléger un peu l'alimentation on évite tout ce qui est produits laitiers on avait parlé d'éviter les charcuteries trop de viande on nettoie mais en même temps faut pas apporter des choses trop lourdes non plus on allège on veut optimiser une cure détox si je vide d'un côté je vais pas trop remplir de l'autre le but c'est d'éliminer les déchets les acides tout ce qui est acidifiant pour refaire partir l'organisme dans ses fonctions en fait voilà je me rappelle tu avais parlé aussi de quelques aliments comme la roquette oui la roquette on avait parlé des jus de légumes verts oui alors j'ai pas pris le temps de vous faire des petits jus mais j'avais parlé la dernière fois d'une association avec un ananas et gingembre parce que le petit côté piquant du gingembre il ya une histoire d'équilibre dans les cinq éléments en médecine traditionnelle chinoise en diététique asiatique c'est bienvenu aussi le côté un peu piquant puis les réchauffants donc dynamisant enfin voilà le gingembre à plusieurs vertus donc je te présente mes recettes et bien oui avec plaisir donc entrée plat dessert je sais que tu as fait des belles photos oui donc voilà on va illustrer à chaque fois chacune de tes recettes on commence par l'entrée alors l'entrée en premier donc c'est une salade d'endives abricots secs et chèvres frais donc là simplement émincer les endives à émincer en lamelles plutôt enfin moi c'est comme ça je préfère les abricots secs ou moelleux c'est d'autant mieux le chèvre frais j'ai mis aussi quelques raisins secs et de la ciboulette et pour la sauce vinaigrette c'est vinaigre balsamique et puis huile d'olive j'aime bien ajouter une huile riche en oméga 3 aussi c'est toujours bon au niveau de nombreuses fonctions dans le corps de l'huile de noix qu'est ce que tu as mis ? noix ou chanvre voilà le noix et l'endive j'aime beaucoup le mélange oui c'est pas mal et donc justement il manque l'élément c'est des amandes et filets sur sur cette salade d'accord également mais là donc on a une salade assez complète déjà oui et tu peux nous dire justement pourquoi tu as choisi ces aliments en lien avec la saison de printemps du coup l'endive l'endive elle est excellente pour le foie pour ses fonctions d'accord l'abricot l'amande c'est des choses qui restent douces qui charge pas trop puis ça donne tout de suite un petit côté au niveau des saveurs des mélanges de saveurs intéressantes on est avec le chèvre frais donc pareil plus digeste que du fromage de vache plus léger aussi et voilà c'est des petites quantités ça fait une source de protéines donc en fait rien que cette salade à elle toute seule elle est complète en fait juste à y associer un petit morceau de pain quelque chose pour le féculent mais pour avoir les trois protéines légumes féculents oui oui là tu parles voilà si tu veux faire de cette entrée finalement un plat principal tu recommandes d'associer un morceau de pain et c'est vrai que là on est en plat entrée du coup une petite quantité puisque après il va y avoir c'est ça un plat et un dessert d'ailleurs c'est ça alors le plat notre plat donc je là j'avais parlé de cuisson au wok et c'est ce que j'ai fait du coup un wok rappelle nous pourquoi la cuisson alors le wok parce que ça va être très énergisant c'est une cuisson yang donc rapide et chaude tout de suite très fort voilà c'est ça apporte c'est énergisant en fait donc là j'ai fait un wok de vermicelle de riz carottes oignons et moi j'ai fait une version végétarienne avec des protéines de soja que c'est la première chose que je fais je les réhydrate dans un bouillon de légumes combien de temps tu les laisse tremper il faut bien tout le temps ou de réalisation de la recette bien qu'elle soit rapide vu que c'est une cuisson wok c'est rapide donc c'est mieux de le faire un petit peu avant une demi-heure comme ça on est sûr que ce soit bien bien réhydraté la version carnet je vais dire c'est avec du steak haché alors on remplace du par le steak haché donc en premier on fait revenir un oignon émincé la carotte je l'ai j'en ai fait des tagliatelle grâce à un économe en fait en tagliatelle fine donc on fait bien revenir ça là basse on ajoute le steak haché soit les protéines de soja tu utilises quoi comme matière grasse pour faire revenir alors là c'est l'huile de coco d'accord moi je cuisine beaucoup à l'huile de coco pendant que ça revient un petit peu donc c'est rapide j'ai fait bouillir de l'eau dans ma bouilloire tout simplement puisque les vermicelles de riz en deux minutes ils sont réhydratés donc on verse l'eau chaude sur les vermicelles de riz en deux minutes c'est prêt et du coup on n'a plus qu'à rajouter les vermicelles de riz égouttés dans la préparation ok juste avant pardon j'ai déglacé avec sauce soja et sirop d'érable ouais sauce soja salé ou sucré bah salé salé puisque moi même après j'ajoute deux cuillères à soupe de sirop d'érable ok d'accord donc voilà ce qui fait un petit peu un petit jus en fait de la garniture et là j'ajoute ensuite les vermicelles de riz ok après toutes les aromates sont bienvenus encore une fois là ici je moi je préfère la coriandre oui voilà donc pour le wok mais si et en dernier pardon sur mes belles assiettes j'ai rajouté puisque pareil en lien avec la saison printemps de la roquette au moment de servir en fait oui comme ça elle est fraîche voilà et puis on a le côté un peu acide piquant de la roquette donc là qui est très en lien avec la diététique de la saison ok oui je me rappelle qu'on n'avait pas cette roquette donc voilà pour le wok d'accord et enfin bah j'ai écoute j'ai pensé à toi j'ai fait la recette des druides donc la tarte sucrée d'ortie et de plantain alors j'ai trouvé beaucoup plus d'ortie bien que ce soit le début on prend les jeunes pousses que de plantain mais bon du coup c'est tout à l'été des cuillères ou alors en forêt je recommande en forêt pour les cueillettes on avait parlé de l'avantage des plantes sauvages qui sont beaucoup plus qui contiennent beaucoup plus de vitamines de minéraux en quantité que les plantes cultivées mais par contre quand on cueille oui en forêt dans un milieu préservé pas en bord de route en tous les cas voilà ça c'est des contre-exemples il ya la pollution avec exactement or là bas oui tranquillement en forêt du coup pour cette tarte bon bah moi perso j'ai fait une pâte à tarte brisée sans gluten à la farine de riz oui tu peux nous donner les proportions alors en gros c'était 180 g de farine 30 g de poudre d'amandes 5 centilitres d'eau du sel et un oeuf voilà je l'ai pas sucré d'accord un oeuf complet oui complet ça fait tout de suite très rapidement surtout avec la farine de riz elle est très fine d'accord très rapidement une boule ça s'agglomère ça s'agglomère pardon de très vite on peut être un peu la sucrée après après coup pour ceux qui ont léger car c'est la garniture d'être voilà ça c'est au choix donc étaler la pâte ont fait pré cuire alors pas trop non plus mais c'est 10 15 minutes suivant les fourmes enfin aux alentours de 10 minutes ouais à 180 oui voilà pendant ce temps là ben on plonge nos feuilles donc d'ortie de plantain dans de l'eau bouillante pendant 15 minutes on vient d'accord c'est à dire que tu fais bouillir l'eau et tu les plonges dedans oui et après tu laisses l'eau bouillir ou non tu coupes le feu petit bouillon si si petit bouillon oui c'est ça faut que ça faut que ça mijote 15 minutes d'accord après ça on égoûte bien on presse même dans le dans le petit chinois pour bien dans le vélo et dans un robot voilà mixeur on mixe vraiment toutes nos feuilles vertes donc c'est très très chlorophylle mais c'est excellent pour les intestins et très riche en antioxydants du coup très bon détoxifiant tout à fait on est vraiment bien dans la saison et ensuite donc on va battre trois oeufs un verre de lait deux cuillères à la soupe de sirop d'érable donc là ça fait notre appareil ensuite on ajoute le mixe de plantes vertes ça met un certain temps à s'agglomérer à se mélanger parce que c'est il y a une densité avec les feuilles vertes ouais c'est très riche en fibres ouais oui oui donc c'est intéressant donc bien mélanger et ensuite on ajoute 50 grammes de raisins secs donc on a des sources vraiment saines au niveau du sucré oui ça va être léger l'érable sirop d'érable et le raisin qui se sucre un peu le voilà l'appareil pour finaliser donc on a sorti notre pâte pré cuite du four on couvre de noisettes qu'on aura broyées d'accord donc des noisettes fraîches oui émondées ou avec la peau ça c'est comme on comme on veut moi je me dis toujours que dans la peau il y a toujours des nutriments donc voilà toujours mieux donc on couvre le fond de tarte on verse notre mélange vert très très vert et là simplement j'ai saupoudré avec du sucre de fleur de coco donc pareil indice glycémique qui est faible très faible j'ai un sucre très naturel voilà enfin pas beaucoup travaillé chimiquement voilà d'un affiné que des sources intéressantes au niveau nutritionnel et puis voilà on met à cuire enfin après c'est quoi 20 minutes suivant les fours c'est pas très long ok toujours à 180 degrés oui c'est ça ok et voilà d'accord bah merci en tout cas je te remercie du coup parce qu'Emmanuel m'a ramené une petite part de taf pour que je puisse goûter parce que c'est vrai que c'est vraiment original j'avais vraiment envie de goûter donc je vais partager mon ressenti donc c'était très léger enfin très léger très doux en fait en bouche un mélange de saveurs très doux très agréable très étonnant parce qu'au niveau visuel ça ça fait très vert foncé comme de l'épinard en fait en tout cas très très agréable et ce mélange de noisettes et de raisins dedans j'ai vraiment apprécié c'était une bonne moi aussi j'ai bien aimé découvrir cette recette là mais et donc l'envie de plus utiliser qu'à l'habitude les plantes sauvages en fait avec tous les bienfaits que ça au niveau de la vitalité je recommande ah bah super tu nous partageras d'autres recettes ouais ouais si je continue ouais c'est sûr c'est prévu voilà l'avantage de votre duo de chocs diètes et natureaux c'est vraiment ce mélange d'idées ce mélange de connaissances compétences à votre service voilà on découvre on partage alors du coup d'ailleurs emmanuel on peut te retrouver grâce à ton site internet oui qui est le 3 alors emmanuel-naturopathe.com voilà la chaîne youtube oui naturokido et puis réseau insta facebook oui donc on va mettre le lien de ta chaîne comme sur la vidéo si de découvrir les saisons été d'ailleurs qui va bientôt arriver je la repartagerez de nouveau entre les réseaux mais vous pouvez aussi la trouver sur sur nos chaînes tiens puis je vais mettre le lien de la saison été et puis à le lien de la saison hiver aussi quand même si ça vous intéresse et puis en tout cas bah il nous en manque une à faire plus que l'automne automne donc cette année on vous fera la saison automne c'est ça hein voilà mais en tout cas merci beaucoup pour ce partage avec plaisir comme toujours on vous dit à très vite abonnez-vous à la chaîne so fresh and diet si vous souhaitez avoir des conseils minceurs des conseils cuisine des conseils santé de façon générale et en tout cas on vous dit à très vite au revoir